Musique Madame Sarah Agnès, bonjour. Vous êtes venue nous parler de Bellevue en scène, festival de théâtre amateur, qui est le troisième festival à Montbeuron, du 30 septembre au 2 octobre. Pouvez-vous nous parler de l'association Diam ? Oui, bonjour et merci à Tévesol de nous accueillir. Donc l'association Diam, développement initiative associatif Montbeuronais, est une association loi 1901 dont le but est d'améliorer la vie associative au travers de projets et de propositions aussi bien ludiques qu'éducatives et de favoriser les échanges intergénérationnels sur la commune de Montbeuron avec des propositions qui peuvent être faites aussi au niveau de la communauté de communes et des coteaux de Bellevue. Dans le cadre de l'association Diam, quels sont les divers spectacles prévus ? Alors, le festival de Montbeuron qui démarre vendredi à 14h et qui se terminera vendredi soir à 22h, cette année va proposer 24 spectacles non-stop et qui sont proposés par 22 compagnies. Au travers de ces spectacles, c'est tout genre et tout public puisque nous aurons aussi bien des spectacles pour les grands que pour les petits, puisqu'une matinée spéciale samedi matin est prévue pour les enfants avec trois spectacles qui sont particulièrement joués par des ados et de jeunes enfants. D'accord. Cette année, pour ce troisième festival, les nouveautés sont pour vous ? Alors, cette année, Bellevue en Seine a souhaité ouvrir un créneau plus particulièrement tourné vers les publics scolaires. C'est-à-dire que nous ouvrons le festival vendredi à 14h par une comédie musicale qui est proposée par une troupe qui vient de Lavore et qui est une troupe d'ados qui s'appelle Demain l'Aurore et la compagnie s'appelle La Petite Famille et ils sont de Lavore donc. Les temps forts de 2011 seront ? Alors, outre les 24 spectacles qui ont tous été vus par l'association au travers des 63 dossiers qui nous ont été proposés et nous avons vu aussi tous ces spectacles avant de se définir sur la programmation, nous avons des temps forts déjà par l'apéritif inaugural qui aura lieu vendredi soir à 21h. Ensuite, nous avons une soirée spectacle samedi avec un dîner créole qui va être suivi par la pièce qui s'appelle Comme ils disent et qui est jouée par la troupe des Agités de Colomiers qui est une troupe connue puisqu'elle est passée sur Toulouse à diverses reprises. Ensuite, dans les autres temps forts, nous aurons un apéritif de clôture qui sera sous le thème créole aussi dimanche à partir de 20h en extérieur. Et nous avons aussi quelques animations de rue qui ont été choisies. Alors, pour leur côté rural et proche de la nature avec une calèche éco-bus, c'est-à-dire un monsieur qui vient du Gers qui s'appelle M. Bonnetin et qui emmènera les festivaliers d'une salle à l'autre avec un char et des chevaux. Ensuite, nous avons aussi un jeune collectif de la grainerie qui n'est pas encore connu et qui produit un spectacle. Le collectif s'appelle Disparaître et ils se produiront quatre fois sur les deux jours. Nous accueillons aussi sur le site de Bellevue en Seine à la salle des fêtes une exposition d'affiches de théâtre amateur qui a fait l'objet d'un concours national. Et nous aurons donc cette exposition sur les deux jours avec aussi toujours tourné vers le jeune public. Alors, sur un côté éducatif et comment savoir travailler ensemble, un concours affiche qui sera sous le barnum pour pouvoir permettre de faire l'affiche 2012. Donc, on fait participer les jeunes festivaliers sur le thème « Mon Bellevue en Seine ». Alors, juste, je vous rajoute qu'on a été soutenus par 43 mécènes, ce qui est quand même très, très important pour nous. Et un merci particulier à La Voix du Midi qui a assuré une grosse part de publicité presse et à la billetterie « On va où ? » qui a mis en place le logiciel de billetterie. Madame Serra, merci beaucoup. Nous rappelons que les spectacles auront lieu à la salle des fêtes et à la salle Carlos Gardel. Nous vous souhaitons un très bon festival. En joli dans un tour University de Thou tu viser à Buttrou. Je pense qu'il issu de la probably mercy rélig kiné pour toutes les informations et nous pourrons le travail à la salle de presence patronisation possible. Merci beaucoup.